Paraisante en épisodes en noir et blanc de 1930 à 1931, dans un journal pour la jeunesse, le petit 20ème, les aventures de Tata au Congo, alors colonie belge depuis 1908, forment le deuxième album de la série, Succès immédiat. Colorisé en 1946, l'album pose toutefois problème au sortir de la guerre pour sa vision paternaliste de l'Afrique. À un moment où la question de la décolonisation pointe le bout de son nez. Certes, avec Tintin, nous touchons à des monuments de notre culture populaire. Et il est certain que les propos de l'auteur, bien qu'épousant parfaitement l'esprit de son temps, n'avaient aucune intention délibérée de blessés. Le succès de l'album en Afrique elle-même le démontre. Retiré du catalogue en 1963, Hergé toutefois insiste pour sa réimpression ce qui est chose faite en 1970. Il faut bien sûr rappeler aux jeunes lecteurs ce qu'a été la colonisation du Congo. Exploitation brutale dans les plantations, main-d'œuvre forcée pour la construction des infrastructures, évangélisation de masse, installation d'un régime de discrimination raciale semblable à celui de l'apartheid. Tout cela, évidemment, n'apparaît que partiellement dans l'album, où on voit quand même de bout en bout un voyageur blanc traiter les Africains en inférieur, se moquer de leurs supposées bêtises et se promener partout sûr de sa science et de son bon droit. Aujourd'hui, naturellement, ça ne passe plus. Oui, Tintin ne faisait que reproduire les comportements réels des colons. Mais le rire est souvent, tout au long de l'album, aux dépens des Africains. Lesquels, du reste, ne semblent pas capables de parler correctement la langue du colon. Cela ne fait plus rire aujourd'hui. Car l'humour vieillit, lui aussi, comme chez Molière, qui faisait pouffer les spectateurs lorsque le maître battait son domestique avec entrain. Des associations de lutte contre le racisme réclament, à juste titre me semble-t-il, la publication d'une préface explicative dans l'album, sans exiger son retrait pur et simple. Ce serait montrer à nos amis de couleur et aux jeunes lecteurs que les Belges d'aujourd'hui ne sont plus ceux de 1930, qu'ils ont pris conscience du mal que leurs ancêtres ont fait aux Congolais, et qu'il y a des injustices qui vont bien au-delà de la popularité d'un personnage de bande dessinée. N'oublie pas de t'abonner. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...